Retour sur le plateau de questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Notre second invité est aujourd'hui Mathias Feckel, ancien ministre de François Hollande, dernier poste occupé, le ministère de l'Intérieur. A 13h30, il répondra à vos questions en direct. Intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Facebook Live et Twitter avec le mot-clé Question Paul. Nathalie Saint-Cricq, France Télévisions, Françoise Fresseauze, Le Monde et Karine Bécard de France Inter sont à mes côtés. Karine, le portrait de notre invité. Bonjour Mathias Feckel. Bonjour. Mathias Feckel, vous êtes l'exact contrepoint de l'actuel président. C'est vraiment impressionnant. Tout pourrait vous unir et pourtant rien ne vous relie. Vous avez l'un et l'autre le même âge, 39 ans précisément. Vous êtes l'un comme l'autre tout à fait brillant. Vous avez fréquenté quasiment les mêmes prestigieux établissements. Et vous partagez aussi un goût certain pour la philosophie. Ce n'est tout de même pas si courant. Mais vous ne faites pas de la politique de la même façon. Et incontestablement, vous n'en faites pas pour les mêmes raisons. Vous d'abord, Mathias Feckel, vous avez commencé par vous chercher une terre d'élection. J'ai envie de dire dans la plus pure tradition parce que vous estimez qu'un politique doit être élu et qu'il doit être attaché à une histoire, à un territoire. Voilà comment vous, le franco-allemand qui avait vécu à Berlin jusqu'à vos 18 ans, vous êtes retrouvé balancé par l'EPS dans le sud-ouest, en Lotte-et-Garonne plus exactement, dans une circonscription détenue par l'UMP qu'il a donc fallu sérieusement labourer pour devenir, il y a cinq ans, pour la première fois, député. Un député sérieux, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas parler de lui, mais qui a réussi, par le travail, à exister et à se faire repérer. Et direction donc le gouvernement. Oui, à tout juste 37 ans, vous devenez secrétaire d'État chargé du commerce extérieur avant de décrocher le très convoité ministère de l'Intérieur, peu importe que ce soit à la fin du quinquennat et pour seulement un mois. En revanche, ce qui est assez frappant dans les deux cas, c'est qu'il vous est proposé à vous, Mathias Feckel, des postes en soi de remplaçant. Bizarrement, vous n'avez jamais été celui pour lequel le portefeuille était initialement destiné. Non, vous vous êtes substitué à des ministres nommés, Thomas Thévenoux et Bruno Leroux, qui pour différentes affaires sont tombés et qui ne pouvaient absolument pas rester. Bref, à chaque fois, vous êtes apparu comme un pansement, ce qui doit finir tout de même par être agaçant. Alors, trop discret peut-être ? Certes, vous n'aimez pas les trop belles mises en scène et les excès de communication, mais qui se souvient, Mathias Feckel, que c'est vous, par exemple, qui avez réclamé l'arrêt définitif des négociations sur le TAFTA ? Le TAFTA, ce traité commercial qui devait unir l'Europe et les États-Unis, mais qui a toujours été sévèrement contesté. Vous voulez vous imposer dans l'arène politique, progressivement, ce qui ne veut pas dire dans 20 ans, et surtout, légitimement, fort bien. Aujourd'hui, vous n'êtes plus député, corrigé par La République En Marche, comme tant d'autres l'ont été. Vous espérez vous appuyer sur votre mouvement, Movida, qui a déjà huit mois, qui aurait pu être créé pour vous propulser. Il y en a un qui n'aurait sans doute pas hésité. Mais non, vous, vous préférez performer dans le débat d'idées. Mathias Feckel, un mot de réaction à ce portrait ? Écoutez, c'est vrai que j'aime le travail bien fait, que j'ai toujours essayé dans ma vie publique de mettre d'abord en avant des idées, de le faire d'ailleurs de manière collective avec beaucoup de monde, que ce soit en Lotte-et-Garonne, le département que vous avez évoqué, qui m'est cher, que ce soit dans les différents travaux que nous menons et que nous continuerons à mener avec Movida. En tout cas, la meilleure communication en politique, me semble-t-il, à long terme, c'est les idées qu'on porte et le travail qu'on accomplit. – Une question, avant de réécrire une page, et toute la gauche française est en train de se demander comment faire, il faut avoir lu celle qui vient de s'écouler. Quel bilan faites-vous du quinquennat Hollande ? On a l'impression que c'était déjà il y a dix ans, il y a une accélération sidérante du temps politique. Mais d'après vous, qu'est-ce qui aura radicalement dysfonctionné ? – Beaucoup de choses, et c'est une responsabilité collective, j'en prends ma part. Il me semble que, d'abord, beaucoup de choses seront réhabilitées beaucoup plus vite qu'on ne le pense, sur des avancées en matière de droit du travail, on le verra dès les prochains mois. En matière de santé, avec le tiers payant pour tous, on peut multiplier les exemples, notamment en matière économique et en matière sociale. Mais sans doute, ce qui a manqué, c'est une feuille de route claire de ce qu'est la gauche, des raisons pour lesquelles elle arrive au pouvoir, et ensuite de réformes qui en découlent. Et progressivement, un alignement, en tout cas dans les mots, dans les concepts, parfois dans les attitudes, qui ont conduit à assimiler une partie de la gauche et une partie de la droite. – Est-ce que le plus grand problème qu'il a eu, François Hollande, est-ce que ce n'est pas le fait qu'il n'est jamais apparu comme un président, et par effet de miroir, c'est justement ce qui plaît tant en ce moment, de la part des Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'a pas manqué d'épaisseur ? Est-ce qu'il n'est jamais rentré dans le costume ? – Peut-être, enfin, s'il avait fait l'objet de la même indulgence médiatique que l'actuel pouvoir… – Ce n'est pas fini, hein ? – Oui, peut-être, mais enfin, dès les premiers jours, dès que la pluie tombait, dès qu'un bout de cravate n'était pas comme il faut, tout était fait pour le dénigrer. Et il a souffert de ce que la gauche supporte souvent, c'est-à-dire une crise en légitimité immédiate, dès les premières semaines au pouvoir, avec une violence médiatique inouïe et permanente, je pense quand même qu'on peut rappeler ça. – Il y a la difficulté dans son propre camp, parce que… – Oui, bien sûr, mais il y a eu une multiplicité de… – Mais alors, l'accord signé avec Martine Aubry, il y avait déjà quelque chose qui était dangereux pour lui, virtuellement. – Il y a eu une multiplicité de raisons, il y a eu une gauche qui était à la fin d'un cycle et qui maintenant, par conséquent, est au début d'un nouveau cycle. – François-France, quand vous voyez l'effondrement parallèle de la gauche et de la droite, est-ce qu'on n'était pas à ce moment historique où, de toute façon, quoi qu'il pouvait faire, il y avait cet espèce de délabrement très profond, parce que c'était la fin d'un cycle ? – C'est la fin du cycle d'Épinay, mais c'est la fin aussi, au niveau européen, de la gauche social-démocrate telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec un besoin de se réinventer au niveau européen, au niveau mondial, car un certain nombre de combats qui ont toujours été ceux de la gauche ne se font plus maintenant dans le cadre d'un seul pays. Quand on veut établir des rapports de force pour défendre les salariés, pour défendre les petites retraites, pour défendre les classes moyennes, dans une économie mondialisée, ça se joue en Europe et ça se joue au niveau international. L'exemple du TAFTA est tout à fait exemplaire à ce sujet-là. Toutes les négociations commerciales que j'ai suivies prouvent bien, aujourd'hui, que c'est au niveau de l'économie mondialisée qu'il faut poser les règles et plaider pour un retour de la puissance publique. – À quel moment la gauche a raté le coche ? Parce que ce que vous décrivez, c'est en fait la querelle des progressistes et du socialisme sous Lionel Jospin, quand il y a eu cette bataille avec Schröder et Blair. Est-ce que nous, on a raté le coche à ce moment-là ? – Je crains plutôt que maintenant, avec 15 ou 20 ans de retard, on veuille découvrir le blairisme et le schroderisme comme l'alpha et l'oméga de la modernité, à un moment où la gauche en Grande-Bretagne et la gauche en Allemagne en reviennent sévèrement, parce que l'état social des deux pays est beaucoup moins rose, beaucoup moins flamboyant que ce qu'on vient d'écrire. – Mais le psychonisme, c'est un peu le blairisme quand même, non ? – Peut-être, on verra, c'est quelque chose qui va s'inventer. On jugera sur les faits. En tout cas, ce qui me semble, quand on lit, quand on écoute M. Macron, c'est qu'il est sur une tradition libérale et avec une volonté d'incarner ce centre droit libéral qui existe en France, qui existe ailleurs en Europe. – Juste une question, vous avez dit, quand je vous ai posé la question de savoir ce qui avait dysfonctionné dans le quinquennat Hollande, vous avez dit qu'il y avait une confusion entre la gauche et la droite. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne prospère pas précisément là-dessus, mais en l'assumant ? – En tout cas, il a toujours assumé. Moi, je prends très au sérieux ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Il a toujours théorisé son libéralisme et ce rapport-là à la politique. Encore une fois, la gauche doit montrer quelles sont ses différences par rapport à la droite en matière économique, en matière d'approche européenne, en matière de réforme plus généralement. Je me sens très libre pour le dire, parce que je l'ai dit quand j'étais parlementaire, je l'ai dit quand j'étais au gouvernement, et j'ai essayé, notamment sur le sujet du TAFTA, de le mettre en œuvre. – Et votre gauche à vous, c'est laquelle ? Vous parlez d'une gauche à l'échelon européen, est-ce que c'est une gauche à la Corbyn ? Est-ce que c'est une gauche à la Martin Schulz, qui n'a pas l'air d'ailleurs de lui réussir terriblement, vu qu'il est en chute libre dans les sondages ? C'est une gauche plus radicale ? Donc quand vous parlez de François Hollande, c'est que finalement, il n'a pas fait assez de gauche ? – Non, mais s'il s'agit d'être radical dans les discours, quand on est dans l'opposition, pour ensuite s'aligner… – Je pense sur le fond. Il est progressivement devenu, parce que pour beaucoup de Français et d'Européens, la social-démocratie, c'est progressivement devenu l'alignement, l'accompagnement, peut-être plus doux que la droite, mais l'accompagnement quand même, du néolibéralisme. – Parce qu'il n'y a plus rien à distribuer aussi, parce qu'il y a des difficultés budgétaires. – Oui, mais le néolibéralisme, c'est un projet politique. C'est un projet politique qui vise à ce que la puissance publique n'ait plus son mot à dire, à ce que les règles soient fixées partout, sauf dans les parlements et dans les gouvernements, et à ce qu'en réalité, un projet mondial s'applique dans l'ensemble des pays. Moi, j'ai toujours été contre ça. Je considère que c'est à la puissance publique, à ses représentants légitimes, de fixer les règles et de fixer les règles pour l'intérêt général. En matière écologique, en matière de droit du travail, en matière sociale, en matière de modèle français d'État-providence, ce n'est pas des 20 mots. Et nous verrons, encore une fois, ce qu'il adviendra de tout cela dans les années à venir. Mais vous pensez, a priori, et là encore d'un point de vue idéologique, que ce que vous venez de décrire, c'est la famille de pensée d'Emmanuel Macron ? Nous verrons. C'est ce que lui-même semble théoriser quand il dit « je suis libéral ». Nous verrons notamment les combats au niveau européen. Pour l'instant, je peux m'exprimer sur un sujet que je connais bien, la politique commerciale. Il me semble, et j'en serais heureux si c'était le cas, qu'il y a une grande continuité entre ce qu'il porte et ce que j'ai essayé de construire en matière de politique commerciale dans l'ancien gouvernement, les règlements anti-dumping et le contrôle des investissements chinois ont été portés par M. Macron quand il était ministre de l'économie, par M. Sapin sur le contrôle des investissements étrangers, par M. Sirug, non, pour l'instant, pas suivi. Mais moi, je me suis toujours employé à bâtir sur ces sujets-là des choses qui pouvaient faire consensus le plus largement possible entre la gauche et la droite, parce que la diplomatie française doit pouvoir travailler au-delà des alternances. Si tous les cinq ans, on remet en cause les principes clés de notre diplomatie, on voit bien que notre pays en ressources serait affaibli. – Juste une question, vous venez de le dire à nouveau, il y a de forts éléments de continuité entre ce qui a été fait sous François Hollande. – Sur certains aspects, incontestement, pas sur tous. – Sur certains aspects, est-ce que c'est juste une question d'hommes ? Si François Hollande a fait un mélange de gauche et de droite, si Emmanuel Macron entend gouverner et à gauche et à droite, est-ce que c'est juste une question d'hommes ? Ou est-ce qu'il y a un vrai mouvement idéologique très différent entre le précédent quinquennat et celui qui s'annonce ? – Ce dont notre pays a besoin, c'est de pouvoir former des coalitions et des majorités d'idées. Le problème, c'est que les institutions de la Ve République l'interdisent. Vu que toute la vie politique est totalement organisée autour de l'élection présidentielle, donc choix binaire, un homme, un projet, qu'il n'y a plus aucun endroit, en particulier plus l'Assemblée nationale telle qu'elle est maintenant, pour créer ces majorités d'idées, on a un affaiblissement de notre démocratie. La Ve République permet de gouverner, elle permet de décider. – Mais elle permet aussi des révolutions, regardez ce qui s'est passé. – Mais elle ne permet pas l'association durable des citoyens. Nous, dans le dernier quinquennat, on a progressivement rétréci notre base politique de plus en plus, si bien qu'à la fin, c'est une toute petite partie de la gauche qui gouvernait, avec les résultats qu'on voit. J'ai la même crainte aujourd'hui, parce qu'en marche, encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention, mais je crains qu'en marche, plutôt que de construire une large coalition, un large rassemblement, en réalité, construise l'allégeance à un homme. Et ce n'est pas cela, le renouveau démocratique dont un pays a besoin. – Karine Becker. – On va voir effectivement ce que va faire En Marche et Emmanuel Macron. En attendant, quand on observe ce qui s'est passé autour de François Hollande, on parle simplement de son quinquennat. Il a été quand même 11 ans, préalablement, premier secrétaire du Parti socialiste. On a le sentiment que pendant ces 11 ans, il a passé son temps à éviter les problèmes, à ne pas définir une ligne politique. Dès qu'il y avait des contradictions, on les mettait sous le tapis, est-ce qu'il n'a pas finalement payé ça ? Est-ce que la mort du PS, comme certains l'expriment, finalement, ce n'est pas François Hollande qui l'a fait mourir, ce Parti socialiste ? – Vous savez, trouver le bouc émissaire facile… – Ce n'est pas ce que je demande non plus. – Non, pas vous, mais quand on focalise comme ça sur les personnes, trouver le responsable pour tout ce qui s'est passé et la figure providentielle pour l'avenir, c'est la pire manière de régler les problèmes. – On ne focalise pas sur les personnes. – Nous sommes à la fin d'un cycle politique, nous sommes à la fin d'un cycle politique, le cycle d'Épinay, et nous sommes au début d'un… – Ça veut dire quoi, ça ? – Ça veut dire que le PS tel qu'on le connaît ne peut plus incarner l'avenir, que nous devons le réinventer de fond en comble. – Ça ne peut même plus s'appeler le PS, donc ? – Je ne sais pas si ça ne s'appelle plus le PS, mais que derrière, c'est le même mode de fonctionnement, les mêmes personnes, les mêmes idées, on voit bien que tout ça, c'est de la cosmétique. Non, ce qu'il faut, c'est… Ou du rafistolage, du pansement, comme vous disiez, ou de la rustine, bref, peu importe. Stop au synonyme. Il faut surtout regarder ce qui se passe ailleurs en Europe, ce qui se passe aux États-Unis aussi. Le débat Sanders-Clinton est tout sauf un débat médiocre. Et à l'époque, tout le monde disait, Clinton est la seule dont on est sûr qu'elle gagnera face à Trump, on voit ce qu'en est advenu. Beaucoup de gens dans les classes populaires, dans les classes moyennes, dans les gens qui travaillent, attendent beaucoup plus de la puissance publique en termes de protection, en termes de règles, règles en matière de santé, lutte contre les déserts médicaux, prise en charge de leur destin. Et donc, on doit aller vers cela en mettant définitivement un terme à la dérive social-libérale ou néolibérale d'une partie de la gauche. Non, parce que Mélenchon... Qu'est-ce qu'il fait la différence ? Pour qu'on comprenne, parce que vous parlez de Sanders, de Corbyn... Il parle beaucoup. Il est le pendant de M. Macron en termes de culte de la personnalité dans son propre mouvement. C'est-à-dire qu'on voit bien que dès que vous avez la moindre contestation de Zeus ou de Jupiter ou de que sais-je, vous avez la foudre qui vous tombe dessus. Franchement, une démocratie moderne, c'est pas ça. C'est un déficit démocratique, mais sur le plan des idées... C'est un déficit démocratique majeur. Sur le plan des idées, la France insoumise, est-ce qu'il n'y a finalement pas des raisons de se rapprocher d'eux ? Non, mais il y a des choses intéressantes, notamment sur l'écologie, notamment sur une série de sujets, mais la haine de l'Europe, par exemple, qui s'est manifestée lorsque M. Mélenchon est rentré dans l'hémicycle est quelque chose d'insupportable. Il faut expliquer en dénonçant le drapeur, en disant qu'il y a ce truc-là, il y a des drapeaux européens. Le drapeau européen, vous avez vu, la réaction complètement viscérale, haineuse contre l'Union européenne, pour moi, c'est quelque chose d'insupportable parce que sans Europe, il n'y a pas d'avenir. Françoise Fresseuse. Vous dites Macron, c'est un libéral, c'est la famille libérale. C'est lui qui me dit. Comment expliquez-vous qu'une partie des électeurs socialistes, une grande partie des électeurs socialistes ait fait le choix d'Emmanuel Macron ? Mathias Feckel. Il me semble qu'il y avait dans la campagne électorale une part d'adhésion et une part aussi qui était beaucoup exprimée, de ne pas vouloir avoir Fillon-Le Pen. Et donc, de dire le seul qui peut faire obstacle à cela, dans un premier temps, c'est M. Macron. Et ensuite, évidemment, quand vous êtes face à l'extrême droite, personne de raisonnable, me semble-t-il, n'a hésité sur le choix qu'il y avait à faire. Et ça a continué après, avec les législatives. Ça ne valide pas sa ligne politique, quoi. C'est ça ? Parce qu'il a une majorité et cette majorité est légitime. Elle est issue des suffrages. Mais vous n'admettez pas le fait qu'une partie des électeurs socialistes soient devenus sociolibéraux, en fait ? Si, bien sûr. Mais ça, ça a toujours été le cas. Je pense, en revanche, mais nous verrons, sur les faits et sur les actes, qu'une partie des électeurs de gauche, très sincère, dans leur vote pour M. Macron, se rendront compte, progressivement, que le centre-droit libéral qu'il incarne et qu'il a placé au pouvoir n'est pas ce pourquoi ils avaient légitimement et sincèrement pensé voter. Je pense que ça viendra assez rapidement. C'est un homme de centre-droit pour vous, idéologiquement. Et me semble-t-il, de centre-droit ? Et ce n'est pas une insulte dans ma bouche, vous savez, c'est une caractérisation politique. Non, on essaie juste de caractériser, justement. Oui, je pense. Son Premier ministre, qui est un homme de très grande qualité, est un homme de centre-droit qui va mener une politique de centre-droit sur toute une série de sujets majeurs, en politique économique, en politique sociale. Les réformes du droit du travail qui s'annoncent, qui vont détricoter au cœur de l'été, par ordonnance, toute une série de choses qui sont des protections pour les salariés, ne me semble pas exactement... Mais c'était en germe, déjà, dans le quinquennat de François Hollande, un certain nombre de détricotages ? Non, c'était en... Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais il y avait déjà... Vous étiez ministre, à ce moment-là. Il y avait déjà quelque chose qui procédait de ce mouvement ? C'était en germe, dans la première version de la loi travail, qui est précisément la version de M. Macron, que le gouvernement n'a pas retenue. Donc, effectivement, tout cela va maintenant revenir... Mais donc, sur lequel il avait travaillé, malgré tout ? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais que le gouvernement, de l'époque, n'avait pas retenu. On essaye de voir les continuités, en fait. Il y a des ruptures, elles sont manifestes. Macron était dans le gouvernement passé, et il a essayé de faire prévaloir beaucoup d'idées. Et honnêtement, il a toujours été très clair sur sa philosophie politique. Il n'a pas essayé de le voyer. Il a parfaitement toujours assumé les choses. Et nous, ce que nous devons faire pour commencer à reconstruire la gauche, c'est d'assumer ce débat d'idées-là, clairement, sans que dire ne pas être libéral, ne pas être totalement sur la ligne Macron, ça ne veut pas dire être hostile à tout ce qu'il fait. Quand le RSI va être... Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été député ? Vous votez la confiance ? Non, je n'aurais pas voté la confiance. Vous votez contre ? Abstention ou vote contre ? Je ne sais pas. Abstention ou vote contre, mais je n'aurais pas voté... Pour quelle raison ? La confiance. Parce que, dans ce cas-là, vous êtes dans la majorité présidentielle. Et moi, je ne me reconnais pas dans cette majorité présidentielle. Et vous savez, la gauche ne serait pas réinventée dans les années 70 en passant son temps à dire « Youpi, le giscardisme, c'est formidable, c'est notre horizon à tous et nous voulons aller vers cela en chantant. » Ce n'est pas pour autant que la gauche n'a pas voté la loi Veil, qui est une loi magnifique. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas aujourd'hui reconnaître que la modernisation du Conseil constitutionnel à l'époque était quelque chose de positif, etc. Mais on en est peut-être revenu de tout ça. Pardon ? On en est peut-être revenu de tout ça. Peut-être qu'il y a eu un germe, les deux Français sur trois de Giscard, c'était un mouvement. Et qu'on se retrouve 30 ans plus tard avec un nouveau mouvement. Et peut-être que les vieux modèles, enfin, je vais vous contester sûrement ça, mais peut-être que cette espèce de clivage droite-gauche, il est périmé. On ne va pas se référer sans arrêt. Si vous êtes en train de me dire qu'il y a une réinvention du giscardisme, on voit bien que chacun a ses références dans le passé, que chacun est libre de puiser ses propres références dans le passé. Est-ce que finalement, ce n'est pas une évolution ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le clivage gauche-droite ait disparu. Je ne crois pas du tout que ce soit la même chose d'être pour la suppression du droit du travail qui va intervenir prochainement et d'être contre. On en reparlera quand toute une série de salariés vont se rendre compte précisément de ce qu'il y a dans cette... Même pas dans cette loi, dans cette ordonnance. Si les syndicats sont d'accord ou si les syndicats négocient, ça se passe bien ? Nous verrons, quand j'écoute M. Berger, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de quelqu'un qui dit oui, c'est exactement ce que nous souhaitons. Et pourtant, c'est un réformiste, c'est un syndicat réformiste avec à sa tête un grand réformiste, mais qui a toujours considéré que la réforme, ça devait être des progrès pour les salariés et pour les classes populaires. Karine Bécard, Françoise Fresseau. Justement, ce sujet-là, il est intéressant parce que l'espace que vous avez inventé, et prenons l'exemple de cette réforme de la loi travail, c'est que vous ne voulez pas tomber dans ce que va proposer le gouvernement et donc soutenu par la majorité présidentielle, vous ne faites pas partie de ça. Et de l'autre côté, il va y avoir quand même la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui va taper très fort sur cette loi. Vous, vous allez vous situer comment ? C'est quoi l'espace politique qu'il va falloir inventer ? Mais d'abord, ce n'est pas parce qu'à court terme, un espace politique n'existe pas qui ne peut pas être reconstruit. Si on passait son temps à se dire il y a 20% dans les sondages là, on va se mettre dessus, on ne rendrait pas beaucoup de service à son pays. La gauche, le gouvernement, est à réinventer avec le durcissement de toute une série de sujets que je vous ai indiqués, notamment par rapport à la mondialisation, comment en Europe et dans le monde peser pour que des règles puissent à nouveau exister, pour que la puissance publique exerce aussi son travail à ce niveau-là. C'est vrai, en particulier en matière européenne sur le commerce. Moi, j'ai installé l'idée de réciprocité au cœur de la stratégie commerciale de la France. C'est un enjeu majeur, mais ce ne sont pas des combats qu'on va gagner seul. il y a continuité là-dessus. Alors, quelle est l'alternative ? C'est ça ? Ce qu'on essaye de cerner, Mathias, ce sont des combats qu'il faut gagner au niveau européen. Ce qu'on essaye de cerner depuis le début, ce n'est pas ni des responsabilités individuelles des uns et des autres. C'est, quel est l'espace intellectuel sur lequel la gauche peut se reconstruire ? Vous l'avez dit, il y a des éléments très forts de continuité sur des sujets importants, l'Europe, les traités commerciaux, etc. Mais, la question de Karine va dans ce sens-là. Ce n'est pas prendre une part de marché politique, c'est de savoir intellectuellement où est-ce qu'on se situe sur la question de la libéralisation du marché du travail. c'est une opposition franche et nette de votre point de vue alors que vous avez la loi El Khomri dans votre héritage. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Mais encore une fois, les deux lois n'ont rien à voir et vous en avez une qui a été soutenue par la CFDT, nous verrons ce qu'il en adhèrera sur l'autre. Je ne suis pas le part de parler de la CFDT, mais clairement, inventer de nouvelles protections est en mesure d'être pragmatique, prendre en compte le réel, en particulier la place des PME dans notre économie, oui, mais de là à céder à toutes les revendications du MEDEF et avant même du CNPF dans une simple ordonnance, franchement, il y a un pas qui ne doit pas être franchi. Mais c'est sur des bases démocratiques et sur des bases écologiques que nous pourrons nous réinventer. Mais j'ai toujours dit que ce travail-là de fond et même de fond en comble prendra des années. C'est-à-dire 10 ans ? 5 ans, 10 ans. Vous savez, en politique, les choses peuvent... ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même très coincé entre Mélenchon qui a quand même pris une bonne part de marché et puis Macron qui a aussi l'autre bout du fromage. Donc comment vous faites une nouvelle gauche gouvernementale coincée entre ces deux options ? Je vous ai dit que ça prendrait du temps mais on a du temps. Vous savez, après une défaite à la présidentielle comme nous l'avons connue et ensuite des défaites aux législatives comme nous l'avons connue et moi-même l'ai connue chez moi, on a des mois et des années pour faire ce travail-là. Que le PS a progressivement abandonné. Le travail d'idée n'est pas fait depuis des années. Les liens ont été coupés ce qui veut dire qu'il y a une espèce d'entre-soi politique qui s'est installé et que les gens ont bien vu. Et donc, quand une famille politique n'a plus de vision à proposer, il se passe dans les urnes ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus vous faire conférence. Est-ce que tout le monde est bienvenu dans cette... Ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, vous le dites. Vous avez discuté, il va y avoir des assises je ne sais pas à quelle forme. Je l'espère. Est-ce que ça peut aller de Benoît à moi à Manuel Valls ? Est-ce que ça peut être éventuellement avec des gens qui soutiendront le gouvernement en votant la confiance ? Ou est-ce que ça peut aller jusqu'aux communistes ? Ou est-ce que vous avez... Vous pensez déjà qu'il y a un tronc commun de gens qui pensent la même chose qui peuvent commencer à retravailler ? Mathias Feckel. Ce tronc commun est à construire. C'est tout à construire. Mais avec... C'est qui les vôtres ? Moi, je ne pense pas qu'on réinventera la gauche demain avec des gens qui sont dans la majorité présidentielle. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille les excommunier. Vous avez des gens qui vont revenir, je pense, plus vite qu'on ne le pense aujourd'hui. Dans la vieille maison. De ce que... Soit dans la vieille maison, soit surtout dans une maison rénovée. Mais qui se rendront compte, encore une fois, que le pouvoir qui est aujourd'hui en place, qui est légitime, qui a gagné les élections présidentielles, n'est pas un pouvoir de... C'est quoi l'arc ? C'est Manuel Valls, Benoît Hamon ? Ça peut aller jusqu'à... La direction collégiale, on l'a fait avec... Voilà, qui ? D'abord, avec de nouvelles figures, avec des gens qui ne sont pas là depuis des décennies, avec des gens qui ont eu des responsabilités nationales ou fédérales dans le parti, avec des gens qui ont eu des responsabilités électives sur le terrain. Vous avez beaucoup d'élus hommes et beaucoup de femmes dans les collectivités, dans les régions, dans les villes. Nathalia Perret, Johanna Roland, Carole Delga, beaucoup d'autres qui travaillent en ce sens-là. Mathieu Klein, on peut mettre à l'infini les noms. Il y a le président du groupe parlementaire. Je ne veux pas faire la liste, mais nous travaillons avec toutes ces générations. et prendre leurs responsabilités. avec Najat Vallaud, Belkacem. Nous avons tous envie de pouvoir construire cela et de dire nous, on ne se retrouve pas dans la surenchère anti-européenne, souvent haineuse, de M. Mélenchon qui, en réalité, une fois au pouvoir, ne pourrait rien transformer. On ne se retrouve pas non plus dans un mouvement de centre droit libéral de M. Macron. Et ce n'est pas une insulte, mais nous voulons construire un autre chemin et nous sommes prêts à y consacrer de longs mois et de longues années si c'est nécessaire. Françoise Fressaude ? Vous savez, dans ceux qui se sont présentés sous l'étiquette PS cette fois-ci, vous avez beaucoup de jeunes élus qui se présentaient pour la première fois. Ce sont des gens courageux. On ne peut pas dire qu'ils étaient là par plan de carrière. Donc, il y a aussi toute une génération qui arrive maintenant, qui a envie d'incarner et de porter la gauche demain et avec toutes ces femmes et tous ces hommes, nous ferons des choses fortes. Karine, Françoise. C'est une génération sacrifiée parce qu'en gros, ce que vous dites quand même, c'est que ça va prendre cinq ans, dix ans, c'est des gens qui vont avoir du mal à accéder à des postes de députés ou à responsabilité. La politique, ce n'est pas un plan de carrière. Si on veut faire un plan de carrière, il vaut mieux faire autre chose. C'est le pouvoir quand même la politique aussi. Bien sûr, mais le pouvoir à tout prix, ne pas rester au pouvoir à tout prix en reniant ses convictions. C'est de construire son socle idéologique, programmatique et ensuite de tout faire en sorte pour gagner les élections et pouvoir le mettre en oeuvre. C'est quand même ça. Vous savez, sinon, il y a des vies plus simples que les vies de citoyens engagés, des vies politiques avec tout ce que ça veut dire en termes passionnants mais aussi en termes de sacrifice. Et donc, tous ces militants qui sont encore là et qui ont envie d'y croire, ils vont continuer à travailler partout en France. Ce que vous venez de dire et je donne la parole à Françoise Fresseauze, cet aspect-là du parcours politique, de la vie de citoyens engagés, est-ce que ça vous semble bien décrire l'ensemble des jeunes députés qui sont rentrés à l'Assemblée pour la République en marche ? Je ne les connais pas tous, loin de là, mais il y en a beaucoup, je crois, qui sont très sincères et qui se retrouvent dans cet engagement-là, y compris de nouveaux profils. Ça, c'est quelque chose de positif. J'espère qu'ils trouveront dans cette Assemblée nationale, telle qu'elle fonctionne, manière à s'épanouir parce que quand l'acte de naissance politique d'un groupe parlementaire c'est de voter à main levée quasiment par acclamation pour quelqu'un qui a été prédésigné par le chef de l'État, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière d'installer un Parlement dans lequel il va y avoir des débats fructueux et une pluralité vraiment très intéressante. mais je l'espère pour eux. Précisément, est-ce que vous mettez la question institutionnelle au centre de la rénovation ? Autrement dit, est-ce qu'il faut en finir avec la Ve République pour faire émerger une gauche qui représente tout le monde ou vous pensez qu'on peut vivre avec ces institutions ? La rénovation institutionnelle est au cœur de tout pour les institutions, la Constitution, mais aussi pour la démocratie sociale, pour la démocratie locale. Sixième République pour vous ? Une nouvelle République parce que Sixième, c'est trop devenu un retour à la Quatrième République avec tout ce que ça veut dire de désordre, de renversement de gouvernement. Le but, ce n'est pas de ne plus pouvoir gouverner. On a besoin d'institutions stables, de majorités claires qui permettent de gouverner avec une opposition forte qui doit être respectée. Mais la Ve République hystérise complètement la vie politique. On voit bien que le seul sujet qui intéresse maintenant tout le monde, en particulier sans doute les journalistes et les politiques, c'est qui va être le prochain président. Ça ne peut pas résumer les difficultés et les subtilités d'un débat démocratique dans un pays comme le nôtre. J'espère que notre débat vous semble assez difficile et subtil pour ne pas nous faire le procès de savoir qui va être le prochain président de la République. Non, je ne vous agresse pas de vous en personne. Vous reconnaîtrez qu'on essaye de réfléchir sur un certain nombre d'idées en sortant de l'hystérie de la Ve République. Je ne disais pas ça pour vous couper la parole mais j'aimerais la donner à Yann, auditeur de France Inter, qui souhaite vous interroger sur l'état d'urgence, je crois. Bonjour Yann, bienvenue. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Bonjour M. Feckel. Bonjour M. Ma question est la suivante. Vous avez été ministre de l'Intérieur pendant l'état d'urgence. Que pensez-vous du projet gouvernemental d'intégrer dans le droit commun un certain nombre de dispositions de cet état d'urgence ? Voilà. Personnellement, sachez que j'y suis totalement opposé. Merci beaucoup Yann pour cette question. Mathias Feckel vous répond. La grande question là-dessus, c'est comment concilier la lutte contre le terrorisme qui doit rester une priorité absolue et le respect de l'état de droit, le respect des grandes libertés. C'est toujours un équilibre très difficile à avoir dans lequel rien n'est pire que des polémiques stériles et des procès d'intention. Il me semble, mais je n'ai pas vu le projet de loi, j'ai vu la communication gouvernementale, que la nouvelle version du projet qui intègre un certain nombre de modifications du Conseil d'État va dans le bon sens. On a besoin de dispositifs pour pouvoir fermer des lieux de culte radicalisés. J'en ai moi-même fermé plusieurs. J'en ai aussi rouvert un lorsqu'il s'était mis en conformité avec la loi républicaine. On a besoin là-dessus de pouvoir clairement travailler. Là où il faut faire très attention, à mon avis, c'est de maintenir la place de l'autorité judiciaire dans le dispositif. C'est-à-dire que le juge doit pouvoir exercer son contrôle sur les décisions qui sont prises. Les restrictions de liberté sont des sujets majeurs. On doit pouvoir le faire contre des terroristes qui ne méritent pas une indulgence particulière. Ils n'en méritent même aucune, mais il faut que l'autorité judiciaire soit en permanence au cœur de ce processus-là. Il en va du respect des libertés. Donc, il y avait encore des marges de progression dans l'arsenal antiterroriste français. Tout, s'il y a une nouvelle loi, on peut imaginer que c'est pour un certain nombre de nouvelles procédures et pas simplement pour la galerie. On avait besoin d'un certain nombre d'outils supplémentaires. Il y a un sujet qui est très compliqué et je pense que le débat parlementaire devra encore améliorer le projet tel qu'il est. Mais encore une fois, je n'ai pas vu le texte juridique. C'est sur la question des rétentions de personnes dont on sait qu'elles sont dangereuses mais qui peuvent être retenues sans avoir été condamnées. Ça pose des principes extrêmement forts en termes de respect de l'État de droit. Mais en même temps, il y a des, comme on dit aujourd'hui, il y a des personnes dont on connaît la dangerosité. Exemple, celui des Champs-Elysées, le dernier projet d'attentats en date, un fichet S, permis de port d'armes, un nombre de munitions absolument stupéfiants. Est-ce que là, tous les outils, au fond, qu'a la République et que permet de mobiliser la République n'ont pas failli ? Encore une fois, c'est extrêmement difficile parce que le concept de dangerosité, il s'applique à un certain nombre de personnes de manière incontestable. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ça reste extrêmement ciblé et qu'aucun pouvoir, quel qu'il soit, encore une fois, ça ne concerne pas le gouvernement actuel, évidemment, mais qu'aucun pouvoir ne puisse se servir de ces outils-là pour, de manière disproportionnée, priver des gens de liberté qui ne doivent pas l'être. Donc là, l'équilibre est très difficile. Les solutions à cela sont doubles, à mon avis. C'est un contrôle judiciaire permanent sur ces questions-là, d'une part, et un contrôle parlementaire extrêmement fort. Parce que, tant que les personnes retenues de cette manière-là sont quelques dizaines, il est évident que ce sont des personnes d'une très grande dangerosité. Le jour où on constaterait que ce sont des centaines, voire des milliers de personnes, on pourrait se dire, le gouvernement, quel qu'il soit à ce moment-là, abuse de ces prérogatives. Donc, on a besoin de contrôles judiciaires et démocratiques extrêmement poussés. Mais il faut permettre au gouvernement de lutter contre les terroristes, y compris dans les zones grises. C'est toujours celle-là qu'on voit quand on réussit à déjouer un attentat et que les services de sécurité intérieure, nos forces de l'ordre, font preuve d'une compétence remarquable. Tout le monde considère que c'est normal. C'est à chaque fois... Mais la question, c'est jusqu'où on va ? Parce que finalement, on a cet état d'urgence, ça fait un an et demi, je crois, s'est repoussé tous les six mois. Donc, comme finalement, le pouvoir est un peu gêné de devoir le repousser tous les six mois, on finit finalement par faire entrer dans la loi ce qu'on pratique de manière normalement exceptionnelle. C'est là où il y a un danger. C'est là où les Français s'interrogent. Est-ce que ça ne fallait pas mieux prolonger l'état d'urgence avec des votes pratiquement tous les huit mois de validation ? Ce n'est pas possible, ça ? Il me semble, mais je m'exprime vraiment à titre personnel là-dessus, il me semble qu'il faut sortir de l'état d'urgence. L'état d'urgence, par définition, est un état d'exception. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de durable. Je pense que c'est bien d'en sortir. Mais si c'est pour le faire rentrer dans la loi ? Ou quasiment ? La première version du texte était une version qui transposait purement et simplement l'état d'urgence dans le droit commun. Ce serait été, à mon avis, inacceptable. Là, on est sur un certain nombre de points très techniques qui concernent, pour l'essentiel, la fermeture de lieux de cul dont on sait qu'ils sont radicalisés, qui doivent pouvoir être fait facilement et cette question d'un certain nombre d'individus extrêmement dangereux. Et à condition qu'il y ait effectivement dans le texte définitif un contrôle judiciaire extrêmement poussé, qui a été réintroduit dans le nouveau projet du gouvernement et qu'on puisse prévoir un contrôle par le Parlement, Assemblée nationale comme Sénat, sur la mise en œuvre de l'état d'urgence, il me semble que les choses vont dans le bon sens. Nathalie Saint-Cricq. Gérard Collomb a tenu des propos concernant les réfugiés à Calais, qui étaient des propos peut-être de ministres de l'Intérieur, en tout cas qui étaient en décalage avec ceux d'Emmanuel Macron. Vous, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, est-ce que vous trouvez qu'il est trop dur ou qu'il est pragmatique ? Mathias Feckel. Il faut d'abord voir quelle sera la ligne qui prévaut pour les politiques gouvernementales. C'est les faits qui comptent. Est-ce que c'est ce qu'a affirmé le président de la République à Bruxelles ou est-ce que c'est la ligne qui a été le même jour indiqué par son ministre de l'Intérieur ? Là-dessus, il faudra une clarification. La mienne a toujours été là. Vous savez, moi j'ai été juge et j'ai à ce titre fait beaucoup de droits des étrangers. J'ai ensuite comme parlementaire travaillé sur ce sujet au moment où personne ne s'y intéressait et j'ai été ensuite ministre de l'Intérieur chargé de cela. J'ai toujours considéré qu'il fallait accueillir avec dignité les étrangers que nous intégrons ici, que ce soit des étrangers qui viennent trouver leur place en France, que ce soit évidemment les demandeurs d'asile mais qui avaient besoin de fermeté dans la lutte contre les filières d'immigration clandestine et sur Calais. Bernard Cazeneuve a fait un travail exceptionnel pour démanteler le camp. Je me suis ensuite employé à ce qu'il ne se reconstruise pas parce qu'on sait très bien que si cette jungle se reconstitue, ce sera une catastrophe. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, il y avait le camp de Grande-Sainte qui a pris feu, qui a été incendié et nous avons en quelques jours relogé 1600 migrants dans l'ensemble du pays. Il y a besoin que toute la France puisse prendre sa part et que l'ensemble du pays accueille des réfugiés, accueille des personnes qui viennent en France parce qu'elles fuient la barbarie. Beaucoup de communes, beaucoup de maires, beaucoup d'élus, beaucoup d'associations ont fait preuve d'un esprit républicain magnifique partout en France. droite et gauche. Droite et gauche, absolument. Et souvent, des communes qui sont des communes plutôt pauvres, des communes en difficulté et qui ont ouvert leurs bras en considérant que c'était le rôle de notre pays d'accueillir des femmes, des hommes et des enfants qui fuient la barbarie dans le roi. Comment Gérard Collant vous condamnez ses propos ? Mais ce qui compte, c'est le plan sur l'asile qu'il va présenter, si je comprends bien, dans une dizaine de jours et c'est là-dessus plutôt que sur des propos qui ont dérapé, je pense, clairement, que nous jugerons. Ce plan-là sera un rendez-vous important. Sur le fait de savoir si on a le droit de donner quand on a une association, un verre d'eau aux populations qu'on suit, qu'on soigne, est-ce que ça n'est pas totalement stupéfiant d'avoir ce débat en France en 2017, alors qu'on est censé être, je crois, la patrie des droits de l'homme ? C'est une évidence qu'il faut avoir ces gestes d'humanité qui sont... Donner un verre d'eau, c'est très en deçà du geste d'humanité. C'est normal. C'est le B.A.B. Moi, dans ma mission parlementaire sur l'immigration, j'avais passé beaucoup de temps sur des choses qui amusaient beaucoup de bons esprits qui étaient comment réduire les files d'attente pour des étrangers qui attendent leur titre de séjour. Comment faire en sorte qu'ils ne doivent pas attendre toute la nuit dans le froid pour parfois ensuite trouver des portes fermées parce qu'il y avait trop de monde ? Donc, évidemment, que nous devons travailler de manière très concrète sur l'accueil des étrangers dans notre pays. C'est une obligation française, mais c'est aussi une obligation européenne. Là-dessus, les propos de M. Macron à Bruxelles m'ont semblé bien, c'est-à-dire l'approche franco-allemande. Moi, j'ai toujours considéré que quand la France et l'Allemagne travaillaient ensemble, c'était quelque chose de positif et que l'Europe avançait ainsi, maintenant, il faut voir ce que sera la mise en œuvre concrète de la politique par ce gouvernement. Françoise Fresseauze. Dès qu'on vous entend parler sur des sujets très concrets, vous êtes extrêmement mesuré. C'est compliqué, la politique. C'est compliqué de s'opposer. Pourquoi c'est mesuré ? De dire qu'il faut bien l'accueillir ? Parce qu'on sent que sur le terrorisme, vous êtes plutôt d'accord. On sent que sur l'axe franco-allemand, vous êtes plutôt d'accord. Je suis d'accord avec le... Encore une fois, je n'ai pas vu le texte. Je suis d'accord avec l'idée que l'État doit avoir des moyens de lutter contre le terrorisme. Quand on entend Jacques Toubon, il est beaucoup plus virulent que vous. La première version du texte était inacceptable. S'il était resté en l'État, vous m'auriez trouvé vent debout. Maintenant, j'attends de voir le texte concret parce que sur ces affaires-là, ce n'est pas en faisant des effets de manche qu'on fait avancer les choses. C'est en regardant le texte tel qu'il sera. Et si le texte, effectivement, prévoit un contrôle judiciaire partout et renforcé et permet un contrôle parlementaire, dans ce cas-là, je considérerais que les conditions démocratiques, le respect de l'État de droit sont réunis. Si ce n'est pas le cas, réinvitez-moi si vous le souhaitez et vous me trouverez extrêmement ferme sur ce sujet. Je suis par ailleurs convaincu que le Conseil constitutionnel, son président, Laurent Fabius, ses membres, veilleront à ce qu'il y ait un contrôle extrêmement scrupuleux pour que chaque disposition respecte la Constitution et donc respecte l'État de droit. Avez-vous vécu deux questions personnelles pour finir votre échec comme une injustice, l'incapacité à redevenir à être élu député ? Je vous mentirais en disant que j'étais heureux de cette situation. J'ai essayé de convaincre dans ma circonscription, en Lotte-et-Garonne, avec des centaines de soutiens... La vague a été tellement puissante qu'elle a emporté beaucoup de monde. Moi, ce que j'ai ressenti, je peux me tromper, c'est qu'une majorité souhaitait précisément donner une majorité à M. Macron pour gouverner et que face à cela, même si l'accueil était bon, si mon bilan local en particulier a souvent été souligné, ce n'est pas ce qui a finalement compté. C'était l'idée de dire qu'on souhaite que des députés investis par lui, choisis par lui, puissent le soutenir de bout en bout en disant oui à l'ensemble de ces réformes. C'est la démocratie. Vous savez, une élection peut être difficile à vivre parfois d'un plan humain, personnel, mais c'est toujours le suffrage qui a raison. Et donc, moi, je me plie au suffrage des Lotte-et-Garonnet. Quel travail allez-vous faire au sens le plus simple et professionnel du terme ? Je vais reprendre mes cours à Sciences Po, enseigner sur la mondialisation, le commerce international, la réciprocité, comment l'Europe peut peser là-dessus à l'école européenne de Sciences Po. Et puis, je ne m'interdis pas d'avoir une expérience dans le privé. Je pense que c'est important. J'ai un certain nombre de pistes là-dessus. Nous verrons, ça se décantera dans les mois à venir. Merci beaucoup, Mathias Feckel, d'avoir été au micro de France Inter, France Info avec nos amis du monde. L'émission se termine. La semaine prochaine, c'est vous, Karine Bécard, qui l'a présentée. Je vous passe à travers cette immense table le témoin. Merci à vous de nous avoir suivis et écoutés. Bonne fin de journée, bon dimanche, bon week-end. dans la semaine prochaine avec Bécard. Merci de m'en rembourser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501